Madame, enchantée, alors je vous présente mon mari, monsieur Agassi, mon frère Lamberton, là où tu es ici, madame Cyrelli, madame Chini, monsieur Cyrelli, ma fille, Edina. Oh écoutez, je vous demande pardon d'avoir manqué jusqu'à maintenant à tous mes deux mois. Si, si, vous avez eu la beauté de me rendre visite, alors c'est fait à moi de venir la première. Madame, mais c'est tout naturel, voyons. Puis vous sachant seule, ne pas sûrement que vous pouviez peut-être avoir besoin de quelque chose. Oh, vous êtes trop aimable, je vous remercie. Veuillez vous asseoir, madame. Vous êtes seule ici, madame ? Non, j'ai ma fille mariée qui est là depuis quelques temps. Monsieur Ponza, votre chambre, madame, c'était bien le nouveau secrétaire de la préfecture. Oui, c'était ça. Et j'espère que monsieur le conseiller voudra bien m'excuser ainsi que mon chambre. Ah, vous dire, madame, je vous avoue que je vais plutôt mal. Oh, vous avez raison, vous avez raison. Mais vous savez, notre malheur nous a tellement gouverné. Vous avez perdu des anciens parents ? Tous. Tous nos parents, madame. Il ne reste presque plus rien de notre petite fille. Qu'un homme adoré, nous perdus dans la campagne. Oui, nous l'avons su. Oh, vous savez, ce sont des malheurs qui vous marquent pour l'année. Oui, pour l'année. C'est comme ça, on recevait un petit match. Ah, comme c'est juste. C'est tout cela en quelques secondes. Mais vous ne le savez pas, madame, en fait. Vous savez, on ne pense plus à rien. Et on manque sans le gouvernement, vous les conseiller à tous nos droits. Je vous en prie, madame, ne parlons plus de cela, je vous en prie. C'est un vrai temps que votre grand malheur, Fézina et moi, n'est pas venu. C'est pour un domicile, c'est bon ça. Vous me pardonnerez, madame, quand même, si j'ose vous demander comment il se fait que votre fille est encore dans cette ville après un si grand malheur, qui pour moi devrait susciter chez les survivants le besoin de rester sous-midi. Oui, bien sûr. Comment se dit-il que je vive seule ici, n'est-ce pas ? Oui, cela paraît un peu étrange, je pourrais comprendre. Oui, bien sûr, je vous comprends. Mais vous savez, je reste persuadée que lorsqu'une fille ou un fils se marie, il faut les laisser seules, les livres, les laisser vivre leur vie. Très bien, très juste. Une vie qui doit être forcément différente, étant donné les nouvelles relations entre le mari et la femme. Il ne faut pas quand même pas au point, pardonnez-moi la odysse, d'exclure sa propre mère de sa nouvelle vie. Mais qui parle d'exclure ? Il s'agit, si j'ai bien compris, d'une mère qui admet que sa fille ne peut pas, ne doit pas rester liée à elle comme par le passé, étant donné sa nouvelle condition de femme mariée. Ah, merci, monsieur. C'est exactement ce que je voulais dire, merci. J'imagine que votre fille va souvent vous dire que vous avez une compagnie. Oui, oui, en effet, nous voyons. Pourtant, elle ne sort jamais assez gère chez elle. En tout cas, personne ne l'a jamais vu. Elle s'occupe peut-être de ses enfants. Non, 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 elle n'a pas d'enfants. Et sans doute, elle n'en rappelle pas des enfants, mais cela fait ses temps qu'elle est mariée. Et puis, elle a beaucoup à faire chez elle, certes, mais ce n'est pas à cause de cela que... Ah, vous savez, nous autres femmes, à la campagne, nous sommes habituées à rester seules dans nos maisons. Même quand il s'agit devant sa maman, une maman qui n'habite plus avec nous... Peut-être madame se rendait chez sa fille. Ah oui, j'y vais, même une ou deux fois par jour. Vous montez une ou deux fois par jour sur ses escaliers, jusqu'au sommet de cette grande bâtisse ? Non, non, vous avez raison, monsieur, je ne monte pas. Vous avez trop fait du temps pour moi. Je ne monte pas, mais ma fille se porte au balcon et nous nous voyons et nous nous parlons. Et vous restez en bas, vous ne la voyez jamais de près. Eh bien, moi, je ne pourrais pas demander à ma mère de faire tous les jours 100 marches d'escalier pour venir me voir. Moi, je descendrai. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais il faut que je vous aide. Je ne voudrais pas qu'on fassiez des idées fausses sur ma fille et qu'elle a fait attention au fait d'un mot pour moi. Et que moi, sa maman, 90 ou 100 marches, ne peuvent être en orscapotée pour une mère, même s'il est avec sa fille. Surtout si elle saute là-haut, elle pourra serrer sa fille sur son cœur. Eh bien, nous le disons bien, madame, il peut te dire qu'il y a une raison. Tu vois, Lamberto, il y a une raison. Eh oui. C'est votre jambe, n'est-ce pas ? Ah non, je vous en prie. Ne dites surtout pas du mal de lui. Si vous aviez commis des cons, la tension, la délicatesse, les égards qu'il a pour moi. Et je ne vous parle pas de ton amour pour ma fille ni des attentions qu'il a pour elle. Non, non, je vous assure, vous n'aurez pu lui trouver un meilleur mari. Mais alors, ce n'est pas à cause de lui. Mais c'est évident. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse interdire à sa femme d'aller voir sa mère ou à la mère d'aller voir sa fille. Interdire ? Non. Non, monsieur le conseiller, je n'ai jamais dit qu'il nous l'interdisait. C'est ma fille et moi qui nous en disons. On est comme un accord par égard pour lui. Excusez-moi, mais je ne vois pas l'âge qui peut l'offenser. L'offenser ? Non, non. Alors, il s'agit, mesdames, d'un sentiment peut-être difficile à comprendre, mais pas difficile à excuser lorsqu'on l'a compris. Bien qu'il nous demande un mot sacré qui somme infirmièrement. Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que nous vivons est tellement étrange. Oui, et qu'il y a de quoi éveiller chez nous une curiosité légitime. Et je dirais même faim de soupçons. Que soupçons, mais contre qui ? Contre lui, monsieur le conseiller, pourquoi vous me dites cela ? Ne vous inquiétez pas, je voulais simplement dire qu'on pourrait soupçonner... Non, pas soupçonner, quoi ? Notre accord est parfait. Et nous sommes très contentes, ma fille et moi. Très contentes. Il est peut-être jaloux. Jaloux ? De la mère de sa femme ? Non, je ne pense pas qu'on puisse appeler cela de la jalousie, même si... Non, en fait, je crois qu'il veut... Sa femme gomit tout seule, voilà. Si bien que l'amour que ma fille me porte, un amour qui l'admet, bien sûr, eh bien, il veut qu'il passe à travers lui, peut-être par son intermédiaire, en quelque sorte. Pour moi, c'est bien il vient de la cruauté, cela. Non, 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 ne parlez pas de cruauté. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. Je n'arrive pas à m'expliquer clairement. c'est dans sa nature ou peut-être une sorte de maladie. qui, en fait, c'est un trop plein d'amour, voilà. Un amour fortifié sur lui-même, si excessif. Voilà le mot. Excessif. Dans lequel, il veut que... sa femme vit sans jamais en sortir et dans lequel personne n'a le droit d'en faut. Il n'est pas même une mère ? Eh bien, pour moi, c'est de l'égoïsme, voilà tout. Oui, oui, peut-être. Mais c'est un égoïsme tourné entièrement vers une femme. Dans le fond, c'est moi qui serais égoïste de vouloir entrer dans ce monde d'amour, ce monde fermé, où je sais que ma fille vit heureuse, adorée. Mesdames, cela me suffirait une mère. Et puis, du moment que je la vois, que je lui parle, vous savez, le petit panier que je vais tirer là, dans la cour, tout à l'heure, descend toujours avec lui à son aide et remonte toujours avec un petit mot de moi, les nouvelles de la journée. J'y suis accomplie dans mes idées. Et voyez-vous, je n'en souffre plus. Mais quoi ? Si vous êtes contentes comme ça, toutes les deux ? Ah oui, je vous l'ai dit. Il est si bon, on peut l'être davantage. Et puis, nous avons tous le déglai, n'est-ce pas ? Il faut nous les pardonner. Exact. C'est naturel. Merci. 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 Merci.